Je vais donc reprendre le cours là où je me suis arrêté la dernière fois, c'est-à-dire sur la question de nature et fonction, vous vous souvenez, j'avais rappelé qu'une fonction, ça n'est ni plus ni moins qu'une relation entre des éléments d'une structure. Donc dans ce petit schéma, on a symbolisé les natures de mots par des carrés X et Y et les fonctions par des flèches qui établissent une relation entre ces carrés. Donc la relation entre ces deux grands carrés ici, enfin rectangles plutôt, c'est la relation sujet qu'on a par exemple dans cette phrase où chat et chaudé est le sujet de crin l'eau froide. Donc chat et chaudé est représenté, enfin disons le premier rectangle là représente cette partie de la phrase chat et chaudé. Et crin l'eau froide représente le groupe verbal ici. Et la relation entre ce groupe nominal et ce groupe verbal, c'est simplement la relation sujet. Donc il faut bien avoir en tête cette idée qu'une fonction, ce que l'on nomme fonction, c'est une relation. Une fois qu'on a compris ça, ça n'est plus possible de confondre les natures et les fonctions. Les natures de mots ou de groupes de mots, enfin les natures de mots, il n'y en a que huit. Nom, verbe, adjectif, adverbe, préposition, conjonction, pronom et déterminant. Voilà, c'est tout. Et ensuite, les relations entre ces natures de mots possibles, ce sont les fonctions, sujets, compléments d'objets, etc. Alors maintenant, le point suivant, c'est précisément de présenter les fonctions d'une façon hiérarchisée. Alors, on va le revoir en détail juste après, mais là, je vous donne une idée générale du système. L'idée est que les fonctions n'ont pas toutes le même statut. Quand on analyse une phrase, enfin disons que tout repose au départ sur l'analyse de la phrase, donc on le reverra en détail, mais la phrase, on la décompose en trois éléments qu'on nomme le groupe sujet, le groupe verbal et le groupe circonstanciel. Donc par exemple, quand vous avez une phrase du type, donc phrase prototypique, donc c'est une phrase modèle, le facteur distribue le courrier à huit heures, on aura bien entendu le premier élément, le facteur, qui représente le groupe sujet, distribue le courrier qui représente le groupe verbal et à huit heures qui représente le groupe circonstanciel. On a donc une formule générale de la phrase qui va être valable pour toute phrase. P égale GS plus GV plus entre parenthèses GC parce que le groupe circonstanciel, on le verra, c'est une de ses particularités, il est facultatif. On peut l'enlever sans que la phrase soit agrammaticale. On peut très bien dire tout simplement le facteur distribue le courrier. Alors que, évidemment, je ne peux pas dire, je ne peux pas effacer le groupe sujet. Je ne peux pas dire distribue le courrier à huit heures. Ça ne forme pas une phrase. Je ne peux pas non plus enlever le groupe verbal. Je ne peux pas dire le facteur à huit heures. Bon, donc il y a un seul groupe qui est facultatif, c'est bien le groupe circonstanciel ici à huit heures. Alors, cette façon de décrire la phrase en disant groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, c'est un choix qui est celui de la terminologie dont je vous reparlerai tout à l'heure, un choix parmi d'autres choix possibles. C'est un choix où les constituants de la phrase sont désignés de manière hétérogène parce que, en fait, le verbe, là, ça renvoie à une nature de mot. Donc, groupe verbal, c'est une nature de mot. Groupe sujet, ça renvoie à une fonction. Groupe circonstanciel, ça renvoie à une fonction. Donc, on mélange dans la description de cette phrase, il y a une hétérogénéité entre des dénominations qui renvoient aux natures et aux fonctions. Mais, donc, on peut considérer, certains linguistes pourraient considérer que c'est un problème. Ce n'est pas une bonne description parce qu'elle n'est pas homogène. En fait, moi, je considère que c'est une bonne description parce qu'elle n'est pas pédagogiquement efficace. Parce que que quelles sont les autres solutions homogènes ? Soit on nomme les groupes uniquement avec des noms de nature, soit on nomme les groupes uniquement avec des noms de fonction. D'accord ? Alors, si vous choisissez de nommer les éléments constituants de la phrase uniquement avec des noms de nature, vous allez utiliser comme nom de nature les natures prototypiques correspondant à chacune des fonctions. Donc, on trouve dans certains manuels, d'ailleurs, dont certains que j'ai écrits moi-même, des descriptions de la phrase du type « groupe nominal » plus « groupe verbal » plus « groupe prépositionnel » ou « syntagme nominal » plus « syntagme verbal » plus « syntagme prépositionnel ». Donc, cette description a l'avantage d'être homogène. On ne parle que de nature de mots. « Syntagme nominal » « syntagme verbal » « syntagme prépositionnel ». Sauf que, évidemment, « syntagme nominal », si votre sujet, c'est un pronom, c'est un peu embarrassant. Parce que le fait de désigner la fonction sujet par une forme de sujet particulière, qui est le groupe nominal, suppose de comprendre que quand on parle de groupe nominal, on en parle dans un sens qui n'est pas vraiment le sens de groupe nominal. Donc, vous voyez, ça introduit une complication quand même. Même chose pour le... si on appelle, si on utilise « groupe prépositionnel », par exemple, comme, vous voyez, le facteur distribue le courrier à 8 heures, à 8 heures, c'est un groupe prépositionnel. Et il est vrai que, fréquemment, les compléments circonstanciels ont une forme de groupe prépositionnel. Mais ça n'est pas toujours le cas. Si on dit « le facteur distribue le courrier la nuit », ça n'est plus un groupe prépositionnel, c'est un groupe nominal. Donc, ça rend caduque la description de la phrase en termes de « uniquement de nature ». Maintenant, si on veut décrire la phrase uniquement en termes de fonction, on va garder groupe sujet et groupe circonstanciel, mais il faudra un nom de fonction pour le groupe verbal. Alors, un nom possible, et ça a été tenté dans la terminologie grammaticale à l'époque du précédent ministre de l'Éducation nationale, c'était... la solution qui avait été proposée, c'était « prédicat ». C'est-à-dire qu'au fond, le groupe verbal, il joue un rôle de prédicat. Sa fonction, c'est « prédicat ». Donc, on pouvait dire que la phrase, c'était « sujet » plus « prédicat » plus « circonstant ». Et là, on a encore une fois une description homogène de la phrase, parce qu'on décrit la phrase uniquement avec des fonctions. Mais le problème... Bon, d'abord, cette terminologie avec « prédicat » a été très polémique en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a eu... Enfin, toute la presse s'en est emparée, toutes sortes de personnes sont intervenues pour dire que c'était une absurdité, que... Bon, enfin, avec de très mauvais arguments, hein. Mais disons qu'il y a eu une résistance à l'introduction d'un terme perçu comme totalement nouveau, alors que c'est un terme très ancien, hein, dans l'histoire de la logique ou de la grammaire. Mais, en tout cas, aujourd'hui, décrire la phrase dans sa forme de base, avec le concept « prédicat », avec le mot « prédicat », ça a été perçu comme une innovation dont on n'a pas du tout besoin. Mais il y a un autre argument qui plaide en défaveur de l'introduction du concept de prédicat, c'est que dans la tradition scolaire française, les noms de fonctions sont des noms qui sont utilisés pour des mots ou des groupes de mots qui peuvent varier en fonctions. Par exemple, la fonction sujet, elle peut s'appliquer à un groupe nominal sujet, à un pronom sujet, à même une proposition sujet, à un infinitif sujet, etc. Donc, ça a un sens, si vous voulez, d'interroger des élèves sur quel est l'élément qui est à fonction sujet dans la phrase, ou quelle est, ici, la fonction de ce mot, ou de ce groupe de mots, la fonction va être sujet. Donc, il y a une variété possible. Mais, dans le cas du groupe verbal, le groupe verbal, il a toujours la fonction « prédicat ». Donc, vous ne pouvez pas demander à des élèves de dire quelle est la fonction du groupe verbal. La réponse va être tout le temps la même. Ça va être tout le temps « prédicat ». Donc, on introduit une fonction dont on ne se servira jamais, en réalité, dans les exercices. Alors, le seul cas où ce concept sert à quelque chose, c'est quand, effectivement, le prédicat n'est pas un groupe verbal. Ça arrive, mais dans des cas très marginaux, qui sont ce qu'on appelle les phrases « averbales ». J'en reparlerai plus tard, mais je vous donne juste un petit exemple. Si vous dites « Excellent, ce repas ». Là, il n'y a pas de verbe. Vous avez un adjectif « excellent » et puis un groupe nominal « ce repas ». Donc, c'est une phrase nominale ou « averbal ». Mais, qu'est-ce qu'elle signifie, cette phrase « excellent ce repas » ? Ça signifie « ce repas est excellent ». Donc, en fait, l'adjectif « excellent » à lui tout seul tient lieu de prédicat. Donc, cette phrase « excellent ce repas » ? Dans cette phrase « excellent ce repas », vous avez un sujet « ce repas » et un prédicat « excellent ». Bon. Mais, donc là, le concept de prédicat est utile dans ce cas-là. Mais, comprenez, ça n'est utile que pour des phrases totalement atypiques. Donc, c'est assez peu justifié de l'introduire à un niveau tout à fait fondamental de description de base de la phrase. Quelle est la première analyse possible qu'on va faire sur la phrase ? On va introduire prédicat qui, ensuite, ne va servir que dans les cas archi-marginaux. Donc, vous voyez que le problème de la description de la phrase uniquement avec des noms de fonction, c'est qu'il oblige à introduire le concept de prédicat qui, au fond, n'est pas d'une très grande utilité. Donc, finalement, la meilleure solution, à mes yeux, c'est la solution de l'hétérogénéité. On renonce à une sorte, comment dire, d'idéal théorique pour le linguiste de dire, voilà, je décris les choses à un niveau homogène, que des fonctions, que des natures. Ça, au fond, ça participe, si vous voulez, d'une préoccupation légitime qui est de faire des descriptions qui, du point de vue théorique, du point de vue linguistique, soient très pertinentes. Mais, au fond, du point de vue, dans le contexte de l'enseignement, je pense que cette préoccupation, il faut la laisser de côté et avoir une préoccupation plus pragmatique en disant, bon, ben, voilà, on s'y repère assez facilement, on n'a pas besoin de prédicat, on dit groupe verbal, tant pis si la description est hétérogène. Bon. Dernière remarque au sujet de cette description, quand on parle de groupe, parfois, le groupe est réduit à un seul élément. Par exemple, quand le groupe sujet est un pronom, je veux dire, si j'ai, il distribue le courrier, au lieu de le, facture, distribue le courrier, le groupe sujet sera un seul mot. Alors, évidemment, ça peut paraître un petit peu gênant de dire qu'un seul mot est un groupe. Alors, c'est pour ça que, c'est pour cette raison que certains auteurs, comme Marc Villemey, préféraient le terme de syntagme. Bon. Mais, peu importe. Il suffit d'admettre qu'un groupe peut être réduit à un seul élément. En mathématiques, d'ailleurs, quand on parle d'ensemble, il existe un type d'ensemble particulier qu'on appelle le singleton, qui est un ensemble réduit à un élément. C'est-à-dire, c'est pas forcément, intellectuellement, un problème bloquant, si vous voulez, que de dire que, dans certains cas, le groupe, c'est un seul élément qui tient lieu de sujet, quoi, de groupe sujet. Alors, vous allez me dire, on aurait pu dire sujet seulement, au lieu de groupe sujet. Mais, l'intérêt de la notion de groupe, vous le verrez, de la généraliser comme ça, c'est d'attirer l'attention sur le fait que ce qui est important dans l'analyse grammaticale, ce sont les groupes et pas les mots isolés. Donc, c'est pour cette raison qu'on a maintenu ce terme de groupe. Voilà pour la justification de cette description de la phrase. Ça, c'est vraiment la chose élémentaire. On va faire tout à l'heure un exercice pour vous entraîner à ça. Mais, si on ne comprend pas ça, si on n'est pas capable d'identifier ces trois groupes dans une phrase, on ne peut rien faire après. Donc, le principe, l'idée, c'est que vos étudiants, vos élèves, doivent avoir compris ça. D'abord. Ensuite, on fait le reste. Alors, ensuite, on peut s'intéresser à l'analyse du groupe verbal. Donc, quand on analyse la phrase en trois éléments, on ne sépare pas vraiment le verbe du groupe verbal. C'est-à-dire, il se peut que le groupe verbal soit réduit au verbe. Si je dis, par exemple, le facteur travail ou le facteur d'or. Bon. Là, j'ai un groupe verbal réduit au verbe. Mais, la plupart du temps, mon groupe verbal, il comprend plusieurs éléments. Une distinction de base dans l'analyse du groupe verbal, mais là aussi, on va revenir en détail sur ces descriptions, c'est la distinction entre les groupes verbales à complément d'objet. Donc, ils vont avoir un complément d'objet direct ou indirect. Et puis, les groupes verbaux attributifs qui ont un attribut du sujet. L'attribut, en fait, n'est pas un complément. On va voir. Donc, voilà. Vous pouvez décrire tous les groupes verbaux. De cette façon-là, il n'y a pas beaucoup de structures possibles. C'est soit verbe tout seul. Alors, bon, évidemment, là, il faut faire une différence entre le cas où le verbe peut avoir un complément, mais il n'en a pas. Par exemple, le facteur parle, je pourrais très bien dire, parle à son collègue. Donc, là, c'est un verbe qui est transitif indirect, qui peut avoir un complément d'objet indirect. Simplement, le complément d'objet direct est effacé. Il n'est pas mentionné pour des raisons diverses. On n'a pas besoin de cette précision. Mais le verbe peut avoir un complément. Alors que dans le facteur d'or, le verbe dormir est intransitif. Il ne peut pas avoir de complément. Donc, en fait, cette description de surface, groupe verbal égale verbe, correspond à deux situations qui peuvent être perçues comme différentes. Soit le verbe ne peut pas du tout avoir de complément, soit il peut en avoir un, mais il n'apparaît pas. Donc, quand on a une structure verbe plus groupe nominal, le groupe nominal, la relation entre verbe et groupe nominal, c'est la relation complément d'objet direct, donc la fonction complément d'objet direct. Si on a un groupe nominal prépositionnel, c'est la fonction complément d'objet indirect. Ensuite, on peut avoir deux compléments. Un complément sous forme GN, un complément sous forme GNP. Dans ce cas-là, on parle de complément d'objet, de verbe à double objet. On a un verbe qui a deux objets. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Alors, vous noterez que, je ne sais pas, peut-être que vous avez appris cela, complément d'objet second. Bon, dans la terminologie qui va sortir bientôt, on n'utilise plus complément d'objet second, mais simplement complément d'objet indirect. On oppose les compléments d'objet avec préposition ou sans préposition. Et on n'a pas besoin de dire premier, second, parce qu'en fait, ça pose toutes sortes de problèmes, cette dénomination. Elle est peu utile, et puis en plus, dans certains cas, le complément d'objet second est placé en premier, donc, bon, c'est un peu délicat. Et puis, vous pouvez avoir deux compléments d'objet indirect. Le facteur parle de ses vacances à son collègue. Alors, donc, au début, dans une première étape, il est plus judicieux de parler simplement de la description de la forme des groupes nominaux et les notions de type verbe transitif, verbe intransitif, qui sont plus abstraites, seront introduites dans un second temps. De la même manière, vous pouvez faire l'analyse du groupe nominal. Donc, en décrivant, il y a une formule du groupe nominal. Encore une fois, j'y reviendrai très en détail plus tard. déterminant plus non plus expansion. Les déterminants, les premiers qu'on examine, qui sont les plus simples, eh bien, ce sont les articles définis indéfinis, le déterminant possessif et le déterminant démonstratif. Et puis, les expansions du non, eh bien, ce sera l'adjectif, par exemple, en fonction épithète et le groupe nominal prépositionnel qui correspond à la fonction complément du non. Alors, ce qu'on appelle groupe nominal prépositionnel, c'est tout simplement le groupe nominal précédé d'une préposition. Alors, ce que je veux vous dire en présentant ces trois diapositives-là, vous voyez, l'analyse de la phrase, l'analyse du groupe verbal, l'analyse du groupe nominal, c'est que on a bien des niveaux de fonctions différents. c'est-à-dire que, quand j'ai cette phrase, le facteur distribue le courrier à 8 heures, j'ai un, au niveau de la phrase, quand je décris la phrase, je n'ai que deux fonctions possibles. quand je décris la phrase, je n'ai que deux fonctions possibles, la fonction sujet et la fonction complément circonstancielle. Puisque j'ai ces deux ou trois blocs, là, en l'occurrence, trois, le facteur distribue le courrier à 8 heures. Trois blocs, donc deux relations. Je n'ai que deux fonctions possibles au niveau de la phrase. Les autres fonctions, et c'est là où la notion de hiérarchie des fonctions intervient, les autres fonctions vont être des fonctions à l'intérieur de chacun des groupes. Donc on a vu que dans le groupe verbal, vous avez les fonctions complément d'objet, mais c'est dans le groupe verbal. Ça n'est plus du tout au niveau de la phrase. Et puis, vous avez les fonctions dans le groupe nominal, par exemple, la fonction épithète ou la fonction complément du nom qui vont être à l'intérieur d'un groupe nominal qui lui-même va être par exemple le groupe sujet de la phrase. Donc ça, c'est une première chose extrêmement importante à comprendre et à faire comprendre à vos élèves. C'est que les fonctions, il n'y a pas une liste de fonctions comme ça qui s'organise n'importe comment. Les fonctions, elles sont hiérarchisées. Il y a deux fonctions et que deux au niveau de la phrase, que deux fonctions possibles. La fonction sujet, c'est la fonction complément circonstanciel. S'il n'y a pas de complément circonstanciel, il n'y a qu'une fonction, la fonction sujet. Ensuite, il y a des fonctions qui sont spécifiques, qui sont internes uniquement au groupe verbal. D'où l'intérêt, bien sûr, que l'élève, il identifie le groupe verbal d'abord. Et ensuite, il verra qu'à l'intérieur, il va retrouver les fonctions, soit attributs, soit, là, on a vu seulement les fonctions objet, parce que ça sert, je veux juste donner quelques exemples, mais il trouvera les fonctions. Et puis ensuite, il y a les fonctions internes au groupe nominal. Donc, cette prise de conscience de la hiérarchie des fonctions, elle est, je pense, tout à fait essentielle pour que l'on maîtrise bien l'analyse grammaticale élémentaire. Alors, un petit point pour complexifier, enfin, pour quand même ne pas trop simplifier les choses, sur le rapport entre nature et fonction. Jusqu'à présent, j'ai présenté les choses comme si, c'était très simple, on a des éléments qui ont une certaine nature et ils sont reliés par des relations qui représentent les fonctions. Mais les éléments sont les éléments, ils sont ce qu'ils sont au départ. Un nom est un nom, et puis, ou un groupe nominal est un groupe nominal, et puis par exemple, il va être de fonction sujet. Un groupe nominal est un groupe nominal, et puis ensuite, il va être par exemple de fonction COD, etc. Mais, en réalité, les choses sont parfois plus compliquées. Donc, prenons un exemple, l'eau froide dans le chat et chaudé craint l'eau froide. Bon. Donc, j'ai, normalement, on l'a vu, cette description du groupe nominal, déterminant nom plus expansion. Donc, il est naturel que j'ai un déterminant avant le nom. Autrement dit, on peut le dire dans les deux sens, le nom exige d'être précédé, enfin, c'est un certain nombre de cas, parfois, il n'y a pas de déterminant, mais bon, s'il y en a un, c'est que, si j'ai un déterminant, c'est parce que j'ai un nom. D'accord ? Le déterminant s'emploie devant un nom. D'accord ? Donc, on a d'abord la catégorie du nom, et puisque j'ai un nom, je vais mettre un déterminant. Mais, souvent, les choses ne marchent pas dans ce sens-là. Si vous prenez ces exemples, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Si n'est pas un nom. Ici, le si, dont on parle, c'est le si de si j'étais riche, etc. Donc, le si, une conjonction qui introduit une hypothèse, une condition, etc. Donc là, on voit bien que c'est le déterminant qui transforme ce qui le suit en nom. Le moi est haïssable. Moi, c'est un pronom, ce n'est pas un nom. Mais pourtant, quand je dis le moi, j'ai fabriqué un groupe nominal. Disons, on peut le dire en disant que moi est devenu un nom, mais il n'est plus juste de dire que le moi forme un groupe nominal. Le je ne sais quoi, le presque rien, etc. Donc, on a ici l'idée inverse, c'est-à-dire que tout à l'heure, on disait j'ai un nom, et puisque j'ai un nom, c'est normal qu'il y ait devant un déterminant, que j'utilise, je dois utiliser un déterminant devant un nom. Là, j'ai l'idée opposée. C'est le déterminant qui va transformer ce qui le suit en nom. Donc là, la nature du mot est en quelque sorte déterminée par sa fonction. Alors, autre cas du même genre, le participe passé. Alors, le participe passé, c'est une forme du verbe. Quand on parle de participe passé, on parle de verbe au participe passé. Donc, en principe, le participe passé, c'est un verbe. Donc, il s'emploie comme verbe. Elle a chanté, elle est partie, le chat partie, les souris danses, etc. Là, c'est la nature qui détermine la fonction puisque la nature verbale détermine l'utilisation du verbe comme verbe. Mais, en réalité, le participe passé, vous le savez bien, on peut aussi l'employer comme adjectif. Une lettre rédigée rapidement, elle semble fatiguée. Donc, ici encore, je vais avoir cette idée que c'est l'utilisation du mot, la fonction qu'il a dans la phrase qui va déterminer sa nature. Un mot qui est normalement un verbe dans un certain emploi va devenir autre chose. Donc, il faut, évidemment, que les professeurs aient à l'esprit cette possibilité qui, qui, en fait, engage, mais j'y reviendrai là aussi, le rapport entre langue et discours, entre ce qui est disponible en langue et les emplois qui sont faits des éléments disponibles en langue. Donc, pour les élèves, on présente, bien sûr, les choses sous une forme apparemment simple, c'est-à-dire qu'on a des natures de mots et que ces natures de mots prédéterminent certains emplois, mais il faut bien que le professeur soit conscient du fait que c'est une simplification et que très souvent, c'est l'emploi qui va déterminer la nature du mot. Bien. Alors, quelques mots rapides sur la terminologie. Alors, j'espère que dans le cours du semestre, elle va apparaître. Je ne peux pas tellement vous en parler en détail, mais je vous le disais, il y a une terminologie qui va être publiée, une nouvelle terminologie grammaticale pour l'enseignement du français qui va être publiée par le ministère. et cette terminologie, elle a quand même des informations sur ses caractéristiques. C'est une terminologie qui est cohérente à tous les niveaux de la scolarité puisque, en fait, si vous regardez bien, dans l'état actuel des choses, on a une terminologie pour le collège, une terminologie pour l'école primaire et, en fait, elle ne se recoupe pas. Il y a des cas pour certains éléments, elles ne sont pas cohérentes, ces deux terminologies. Donc là, c'est une terminologie unifiée. C'est une terminologie qui est entièrement rédigée. Ce n'est pas juste une liste de notions avec des exemples. Elle est expliquée. Donc, c'est un outil de formation pour les enseignants. Il y a une hiérarchisation au sens de la hiérarchisation des fonctions et puis une hiérarchisation des analyses avec l'importance de la notion de groupe. On présente aussi dans cette terminologie les structures fondamentales d'une manière formulaire comme je l'ai fait tout à l'heure. On réintroduit l'identification des compléments du verbe. Mais ça, c'est un point de détail par rapport à quelque chose qui maintenant est un peu oublié qui est la question du prédicat. Et puis, parmi les innovations, il y a la généralisation de la dénomination groupe nominal prépositionnel au lieu de groupe prépositionnel. On utilisera groupe prépositionnel pour désigner un groupe prépositionnel qui n'est pas forcément nominal. Ça peut être un infinitif précédé d'une préposition. Bon, on peut l'appeler groupe prépositionnel infinitif. Mais si on parle de groupe prépositionnel tout court, on ne précise pas, disons, la nature du groupe qui suit la préposition. Quand on parle de groupe nominal prépositionnel, puisque c'est quand même le groupe prépositionnel le plus fréquent, c'est pour rappeler que c'est quand même un groupe nominal. Parce que dire groupe prépositionnel, ça donne l'impression que le plus important c'est la préposition. Alors que, en fait, dans un groupe prépositionnel, c'est quand même le groupe nominal qui est à l'intérieur qui est le plus important du point de vue sémantique. Bien sûr, la préposition joue un rôle, mais bon. ensuite, on verra ça également, on reverra ça tout à l'heure ou la semaine prochaine, l'exclamation qui était considérée antérieurement comme une forme de phrase, comme un type de phrase et sera considérée comme une forme. Et puis donc, je vous l'ai déjà dit, la suppression du complément d'objet second. Alors, une fois qu'on aura cette terminologie, ça c'est une chose aussi qui est extrêmement importante. Il faut exiger dans les leçons de grammaire, dans les cours de grammaire, un usage régulier de la terminologie. C'est-à-dire, il faut être absolument inflexible. On ne nomme pas les choses n'importe comment. On utilise toujours les mêmes mots. Là, comme on aura une terminologie qui mettra en principe tout le monde d'accord sur les éventuelles hésitations, on pourra disposer d'un outil qui va nous permettre d'être un peu rigoureux et d'exiger de la part des élèves qui parlent bien qui ne disent pas par exemple que le sujet c'est le non-chat mais c'est le groupe nominal le chat, etc. Donc, ça, ça fait vraiment partie si vous voulez. Ce n'est pas juste un détail pour être sévère ou je ne sais quoi, pour être un peu obsessionnel sur la terminologie. C'est parce que c'est comme ça qu'on construit un savoir dont la personne va être vraiment dépositaire au sens où elle en sera consciente et où son savoir va se structurer d'une manière vraiment solide. donc ça, ça revient, si vous voulez, à une autre façon de le décrire, c'est une sorte d'éducation au métalangage grammatical. On enseigne aussi à se servir du métalangage grammatical de manière régulière, correcte, pertinente. Alors, sur la question de la terminologie, il faut bien avoir en tête qu'une terminologie ne peut jamais être complètement motivée. Il y a toujours des mots dans la terminologie qui sont arbitraires parce qu'ils sont issus de la tradition. Alors, là, si vous voulez, c'est tout un, là, c'est tout un débat dans lequel je ne vais pas tellement entrer, mais on pourrait dire que, parce qu'effectivement, la terminologie grammaticale dans le contexte de l'enseignement, elle a, en France, elle a une histoire, elle est stabilisée, il y a des noms, des mots, des termes qui sont utilisés régulièrement et qui sont connus par les professeurs, qui sont utilisés, éventuellement, pas toujours à très bon escient, mais qui sont quand même, qui font partie du savoir partagé des professeurs. Alors, on pourrait imaginer, mais vu de l'extérieur et vu d'un point de vue très théorique, qu'on va imposer une terminologie complètement rigoureuse, complètement scientifique, etc. Mais, ça supposera de changer les habitudes de tout le monde, ce qui est, en réalité, impossible. C'est une vue de l'esprit, on ne peut pas, déjà, rien que l'introduction du terme nouveau au prédicat, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était un terme. Ça a mis le feu aux poudres et on a été obligé d'abandonner ce terme. Bon, donc, on doit tenir compte des habitudes des gens, des habitudes des professeurs, même si on réoriente un petit peu les choses. Donc, on récupère une terminologie qui vient de l'histoire, de l'école et qui est dans la tradition, donc, de la grammaire scolaire. Alors, il y a, parmi les choses qui peuvent être perçues comme arbitraires, vous voyez, les notions de, la notion même de temps pour le subjonctif, tout ça, on verra que, en fait, dans le subjonctif, il n'y a pas de temps. Donc, en fait, c'est absurde. Quand on parle de présent ou d'imparfait du subjonctif, l'imparfait du subjonctif, il n'est pas dans le passé comme l'imparfait de l'indicatif. Le présent du subjonctif, je veux que tu viennes, la venue, elle n'est pas dans le présent, c'est un souhait. Donc, ce terme de présent, il est complètement démotivé quand on parle de présent du subjonctif. Il ne faut pas, c'est ça aussi qui complique un petit peu les apprentissages, malgré tout. C'est qu'on essaie de savoir ce que signifie présent et en fait, ça signifie une certaine chose quand on parle de présent de l'indicatif, mais ça ne veut plus du tout dire la même chose quand on parle de présent du subjonctif. Il faut simplement, dans ce cas-là, avoir à l'esprit que ce sont des dénominations en partie arbitraires. On appelle ça comme ça, il ne faut pas chercher à vraiment le justifier, mais l'important est qu'on ait une dénomination stable pour une série de phénomènes et que ce soit telle dénomination ou telle autre, peu importe. Mais imaginez que pour éviter ce genre de problème, on invente des nouveaux noms pour les temps du subjonctif, enfin les temps entre guillemets, qu'on dise, je ne sais pas moi, subjonctif premier, subjonctif second, au lieu de, je dis n'importe quoi, mais ça changerait tellement, ce serait très difficile de faire accepter cela. Pourtant, ce serait justifié d'une certaine façon. Maintenant, il y a, il faut comprendre aussi que dans la terminologie, il peut y avoir des variations d'un auteur à l'autre, d'une grammaire à l'autre. Alors, certaines variations sont importantes et d'autres sont totalement secondaires. Donc, par exemple, parmi les variations importantes, dans l'histoire de la grammaire française, comme la grammaire française s'est construite à partir de la grammaire latine, pendant un certain temps, on a parlé, au lieu de parler de complément d'objet direct, on parlait d'accusatif, pour décrire le français. Et, bon, alors, pourquoi ça a été une bonne chose d'inventer la notion de complément ? Parce que le français n'est pas une langue à cas, donc il n'y avait aucune raison de parler d'accusatif. Donc là, c'est un progrès dans la dénomination. Même chose, on en a parlé la semaine dernière pour adjectif déterminant. Utiliser le terme déterminant plutôt qu'adjectif est totalement justifié dans la mesure où les propriétés de l'adjectif sont différentes des propriétés des déterminants, ne serait-ce que la position. Bon, le fait qu'on parle plutôt de la fonction des groupes et pas de la fonction des mots, qu'on dise que c'est tel groupe nominal qui est sujet et pas juste le nom, ça aussi, c'est une chose importante dans la terminologie. Mais d'autres, par exemple, parler de désinence ou de terminaison, ça, ça n'a aucune conséquence théorique, si vous voulez. C'est une variation terminologique, peu importe. Bien, et puis, dans certains cas, il y a des différences qui engagent des questions de crédibilité scientifique. Bon, je n'aurai pas le temps de traiter la question, mais pour les linguistes, et puis, en réalité, le conditionnel en français, c'est un temps de l'indicatif. Mais il y a une vieille habitude en France qui considère le conditionnel comme un mode, un mode conditionnel. Bon, alors, est-ce que c'est un problème ? Oui, c'est un problème parce que c'est faux scientifiquement. Mais, ça n'a pas vraiment de conséquences sur les apprentissages parce que le fait qu'on parle de temps ou de mode, de toute façon, au niveau scolaire, on n'a pas une perception profonde de ce que c'est qu'un temps, un mode, etc. Ce sont des termes qui sont utilisés simplement pour des classifications de formes verbales. Donc là, il y a une divergence terminologique qui a une importance au plan théorique, mais, bon, qui, au plan pédagogique, peut être considéré à la rigueur comme secondaire. Évidemment, il vaut mieux enseigner que le conditionnel est un temps d'indicatif. Bref. Alors, pour conclure sur ce point, oui, je vous en prie. Oui. Je ne comprends pas trop pourquoi la terminologie est différente par rapport à la fonction entre l'espagnol et l'espagnol. Ah ! Alors, par exemple, en espagnol ? Oui. En espagnol, si on dit je vais à Paris, à Paris, ça aurait un complément sur son sensu de vie. C'est pour ça, c'est un complément de l'objet à l'air. Oui. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Vous anticipez un tout petit peu sur ce que je vais dire après. Mais on va en reparler. Mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites du point de vue espagnol. Vous me préciserez ça tout à l'heure. Mais on y reviendra. D'accord ? Alors, juste, je termine donc par ces quelques recommandations. Donc, d'abord, il faut accepter l'idée, mais ça a l'air d'une évidence, mais je pense que dans le contexte général de la didactique du français langue étrangère, c'est pas du tout quelque chose d'aussi accepté que ça. il faut accepter l'idée que la maîtrise du métalangage grammatical, c'est vraiment un des objectifs de l'enseignement du français et de l'enseignement de la grammaire. C'est-à-dire maîtriser le métalangage grammatical. On l'a vu, le métalangage grammatical de base, c'est une trentaine de concepts. Pas plus. C'est quand même pas beaucoup. Et, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut exiger. Et ça fait vraiment partie de l'enseignement. Ensuite, enseigner plutôt, enseigner ces notions plutôt au moyen d'exemples types. Donc, on a vu de prototypes qui vont être la source ensuite de processus analogiques. C'est-à-dire qu'on va se fonder sur la similarité avec le prototype pour analyser les éléments plutôt que des définitions longues, compliquées et qui ne sont pas très utiles. Il faut évidemment utiliser d'abord des exemples canoniques, donc fabriquer des corpus avec des exemples canoniques ou vérifier que dans les exercices qu'on utilise, les structures sont bien prototypiques. Bien, on l'a dit à un instant, respecter la terminologie de référence et puis prendre en compte les groupes de mots et pas seulement les mots isolés. Et puis, le point le plus important, c'est bien, mais ça, on le verra dans la pratique, c'est que il y a une limitation des capacités descriptives de la grammaire scolaire. Ce que je veux dire par là, c'est que les notions de base, cette trentaine de notions de base, elle permet, je crois que j'ai déjà employé avec vous cette, mais comme je le répète souvent, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas dit, mais bon, c'est une sorte de boîte à outils extrêmement limitée. Vous avez quelques notions de base et c'est trop peu pour pouvoir tout décrire dans la langue, dans les discours. c'est comme si vous avez une boîte à outils avec deux tournevis par rapport à quelqu'un qui a une boîte à outils avec dix tournevis de formes différentes, de tailles différentes, etc., qui lui permettent de résoudre un grand nombre de problèmes, de situations. Avec la grammaire scolaire, on ne peut traiter qu'un certain type de problème assez limité. mais il faut bien avoir en tête le champ d'applicabilité de ces notions ou dans quel type de phrases elles sont applicables, quel genre de problèmes elles peuvent traiter pour éviter de mettre les élèves dans une situation où les phrases données à analyser ne peuvent pas l'être avec ces concepts-là. Parce que dans certains cas, si vous voulez, par exemple, la frontière dont on va parler tout à l'heure ou la semaine prochaine entre complément du verbe et complément circonstanciel, eh bien, dans certains cas, ces deux notions ne suffisent pas. On a besoin de notions intermédiaires pour décrire un phénomène particulier dans une phrase. Bon, donc il ne faut pas utiliser des phrases qui n'entrent pas dans les catégories mais ça, c'est délicat parce que ça suppose de... Bonjour. Parce que vous avez un cours ? Non, en fait, normalement, c'est une heure de 10 minutes de fête ici actuellement. Ah. Donc, vous avez une réservation. Non, mais c'est parce qu'on a un problème de salle donc on est venu ici. Bon, mais ce n'est pas grave. On va libérer la salle là parce que j'ai terminé. On va faire une pause et puis peut-être que notre salle habituelle parce qu'il y avait un marteau piqueur qui faisait du bruit et la semaine dernière, il s'est arrêté à la fin de la première heure donc on va retourner dans notre salle si vous en avez besoin Voilà, je vous la libère tout de suite. Merci. Voilà, donc je termine sur ce point. Il y a bien une limitation des capacités descriptives de la grammaire scolaire et l'important c'est d'en avoir conscience et de se tenir à l'intérieur de ses limites. Mais vous voyez, pour être capable de savoir et de percevoir que tel type de phrase, les élèves ne pourront pas l'analyser parce qu'elle n'entre pas dans les cases, quelque sorte, eh bien, ça suppose que le professeur est beaucoup plus de connaissances que ses élèves, évidemment. Et c'est là où on connaît bien la grammaire, c'est quand on a ce recul qui permet de savoir que cette phrase-là, non, je ne la donne pas parce que de toute façon, elle pose un problème particulier qu'on ne peut pas résoudre avec les notions que j'ai enseignées. Voilà. Bon, alors on va faire une petite pause de 10 minutes et puis on se retrouve dans la salle du début en espérant, mais j'ai l'impression qu'on ne l'entend plus le marteau-piqueur. donc ça va être comme la semaine dernière, ils arrêtent à 9h. Bien, du coup, j'ai profité de la pause pour me renseigner un peu, il n'y a toujours personne pour le cours d'anglais, donc on espère après les vacances, enfin la semaine prochaine, c'est très peu probable qu'on ait trouvé quelqu'un. dans le meilleur des cas, à mon avis, ça commencera après la semaine de vacances de la Toussaint. Alors, donc, je vais vous présenter le plan de cette terminologie dont je parlais tout à l'heure et qui en fait sera le plan qu'on va suivre pour la suite du cours. donc, cette terminologie, bon, je vous en parle parce que, oui, pardon ? Sur ? Oui. 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 Alors, si vous voulez, ça, ça me conduit à reposer toute l'hypothèse de départ que j'ai présentée au tout début de cet exposé, c'est-à-dire, enfin, à l'occasion dès le premier cours, c'est que qu'on soit dans une situation de français langue maternelle ou de français langue étrangère, de toute façon, la question en français langue maternelle, elle ne se pose pas puisque ça fait partie des programmes d'enseignement obligatoires, donc, de toute façon, on doit enseigner la grammaire. Je sais bien qu'en français langue étrangère, on n'a pas l'habitude d'enseigner la grammaire pour la grammaire. Dans les manuels de français langue étrangère, vous avez des... sur un thème, sur une notion, sur un texte, voilà, une petite remarque grammaticale sur l'expression du temps, sur l'expression de la cause, des choses comme ça, qui ne servent, alors là, mais je peux vous dire, strictement à rien. Parce que, c'est... ça... comment dire... ça ne s'inscrit pas dans un savoir structuré. Donc, l'idée, c'est que, contrairement aux habitudes actuelles, je préconise, dans le cadre d'un enseignement de FLE, un enseignement explicite de la grammaire, un moment du cours, avec sa progression propre ou une série de séances qui porte uniquement sur la grammaire, avec le but... Non, mais avec... c'est l'idée, si vous voulez, l'hypothèse fondamentale, c'est que, sans qu'on connaisse vraiment les mécanismes cognitifs en jeu, la maîtrise des connaissances grammaticales, du métalangage grammatical et des capacités d'analyse grammaticales, ont des conséquences à long terme sur les processus d'apprentissage. Pour vous dire, hier, j'ai rencontré quelqu'un qui veut faire un doctorat en FLE, et qui va... parce qu'on ne dispose pas de preuves, et qui va donc faire une thèse sur ce sujet, en prenant deux groupes de classes de FLE, une dans laquelle il ne va pas du tout faire de la grammaire, une dans laquelle il va faire un apprentissage grammatical autonome, c'est-à-dire... Et là, en l'occurrence, c'est avec des adultes, des officiers, c'est... dans une école militaire, enfin bon... Et pour voir à la fin si, en effet, au bout de cinq mois d'enseignement, ceux qui ont fait de la grammaire ont des capacités générales améliorées par rapport aux autres. L'idée, c'est ça, c'est que... on fait de la grammaire pas juste pour le plaisir de faire de la grammaire, c'est parce qu'on pense que cognitivement, ça a un impact général sur les capacités ultérieures de compréhension, de production, etc. Si vous voulez, ça donne une sorte de module cognitif à l'apprenant qu'il va pouvoir ensuite enrichir et développer en autonomie, plus ou moins. Et c'est ça, la motivation, si vous voulez. La motivation, c'est qu'on pense que ça rejaillit ensuite sur les capacités générales. Est-ce que ça répond à votre question ? Ah oui, alors, sur ce plan-là, oui, oui, alors, là, en termes d'aile niveau A1, c'est un peu compliqué quand même, on est d'accord. Il faut un minimum de maîtrise des capacités communicatives pour pouvoir l'installer. Donc, pas au niveau A1, effectivement. Si on entre dans le détail, oui, bien sûr. c'est à partir du niveau B1 que je pense qu'on peut commencer à installer cela. Oui, oui, vous faites très bien que je n'avais pas pensé à cet aspect de la question, mais c'est effectivement une très très bonne question parce que, oui, on ne peut pas, je veux dire, dans un début d'apprentissage, si vous avez des apprenants qui sont totalement débutants, qui ne parlent pas un mot de français, qui ne comprennent pas un mot de français, évidemment, on ne va pas s'amuser à faire de la grammaire avec eux au début. Ça va de soi. disons que c'est un moyen de passer, pour préciser un peu mon hypothèse, c'est un moyen de, je dirais, cet apprentissage grammatical, c'est un outillage qu'on va donner à partir du niveau B qui va permettre, dans le meilleur des cas, de passer au-delà, éventuellement, au-delà du niveau B2 ensuite. Mais, oui, en effet, on ne le fait pas en tout début. Est-ce que, dans toutes les langues, il y a un autre chose de parler à l'entrée ? Est-ce qu'à l'école, en l'histoire, on n'en parle pas à la place ? On est dans leur langue à l'entrée, on n'en parle pas ? Alors, en effet, dans certaines cultures scolaires, il n'y a pas d'apprentissage de la grammaire dans certaines langues. Donc, ce sera nouveau pour eux. Mais, dans la mesure où ils apprennent le français, ils l'apprennent aussi avec la grammaire. Mais, ça fait une différence, en effet, entre, bon, ça aussi, c'est un travail qui mériterait d'être fait au niveau master ou doctorat de comparer un peu dans différents pays l'enseignement de la grammaire. Je sais, en Espagne, j'ai déjà posé la question, il y a, vous faites un peu de grammaire à l'école. En Chine, est-ce qu'on fait de la grammaire ? Non. Est-ce qu'il y a des... Oui, en Roumanie, Oui, en Roumanie, ben oui. Donc, voilà, il y a effectivement des différences. selon les pays. Et là, évidemment, je pense qu'un apprenant aura plus de facilité si dans sa culture scolaire, il a déjà eu un enseignement de grammaire. Mais bon, même si on part de zéro, je pense que c'est faisable quand même. Ok, alors, je... donc le plan qu'on va suivre, c'est ça. D'abord, la fonction des mots, des groupes de mots, donc le point de vue fonctionnel, qui repartira donc de la phrase, la fonction sujet, etc., comme on l'a, disons, vu d'une manière approximative tout à l'heure. Une première approche de la relation entre phrase et proposition pour distinguer phrase simple, phrase complexe, mais la question de la subordination va être vue ensuite, mais c'est là qu'on va introduire les types et formes de phrases. Et puis ensuite, on a toute la problématique de la nature des mots et groupes de mots, donc là, toutes les natures de mots y passent, le nom, le verbe, le groupe verbal, l'adjectif, l'adverbe, etc. Et puis, dans cette grammaire, il y a aussi une partie sur le lexique, mais ça, nous, on ne va pas en parler. Et on va préciser également quelques points autour de la question de la subordination. En fait, vous voyez, il y a plus partie 2, partie 1, c'est que cette terminologie, elle est divisée en deux parties. Il y a une première partie d'une trentaine de pages qui décrit l'ensemble de la grammaire du français, mais avec un grain de description, un niveau de description très élémentaire, vraiment la description de base. et puis ensuite, il y a un deuxième niveau où on reprend tout, mais avec une analyse plus approfondie. L'idée étant, comme je vous l'ai dit dès le début, que ce qu'on souhaite donner comme formation aux professeurs, c'est qu'ils aient une vision d'ensemble de la grammaire du français. Donc, il est préférable d'avoir une vision d'ensemble qui ne va pas tellement dans le détail au début, pour ensuite pouvoir éventuellement approfondir tel ou tel point, plutôt que d'avoir, bon, une vision très détaillée sur des points particuliers et pas de vision d'ensemble du tout. Alors, je commence donc avec la première partie sur la fonction des mots et des groupes de mots, et je rappelle, donc avec le même exemple que tout à l'heure, la structure de la phrase. Donc, là, ce que je vous disais tout à l'heure apparaît d'une manière, disons, plus visualisée. Voyez que, au niveau de la phrase, on a bien uniquement deux fonctions, cette fonction sujet entre le groupe sujet et le groupe verbal, et puis la fonction complément circonstanciel entre le groupe circonstanciel et le groupe verbal. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'intérieur de ces groupes, on va avoir des fonctions d'un niveau différent. Par exemple, ici, la fonction épithète dans ce groupe nominal sujet, ici, la fonction COD dans le groupe verbal. Considérons donc, en premier lieu, le groupe sujet. Alors, le groupe sujet, bon, on sait qu'il règle l'accord du verbe, c'est pour cette raison, d'ailleurs, que c'est quand même assez important d'être capable de l'identifier. Un sujet au singulier va provoquer le verbe au singulier et le sujet au pluriel va obliger à avoir un verbe à la personne considérée, mais au pluriel. Et puis, ce groupe sujet, il peut avoir différentes natures. Donc, à chaque fois qu'on a une fonction, on peut examiner la liste des natures possibles correspondant à la fonction. Alors, les deux natures de base pour le groupe sujet, ce par quoi il faut commencer et puis s'arrêter là au début, c'est le groupe nominal et le pronom personnel. Donc, le facteur dont le facteur distribue le courrier ou il dont il distribue le courrier. Et puis, il y a toutes sortes d'autres cas, mais qu'on va négliger au début et qu'on n'étudiera que bien plus tard. On n'est même pas obligé dans une formation enfin, tout dépend du niveau des élèves, mais ce que je veux signaler, c'est que il y a des cas, disons, prototypiques fondamentaux et d'autres qui sont plus secondaires. Donc, ce qui est plus secondaire, c'est tous les cas de groupes sujets qui sont des pronoms autres que le pronom personnel. Donc, le pronom démonstratif dans, par exemple, cela sera utile, sera très utile. Le pronom possessif, le mien est en panne. Le pronom indéfini, chacun fait son travail. Le pronom interrogatif, qui a fait cela. Le pronom relatif, bon, là aussi, c'est quand même plus compliqué, le qui de sujet à publier. Ensuite, vous avez le groupe infinitif qui peut être sujet ou un infinitif tout seul, jouer du piano me repose. La subordonnée complétive, qu'elle soit en retard me surprend beaucoup, qu'elle soit en retard est le sujet de me surprend beaucoup, ou encore, une relative substantif qui se ressemble s'assemble, ou l'ensemble de la subordonnée relative qui se ressemble et sujet de s'assemble. Donc, tous ces cas-là, qui font, normalement, qui sont décrits dans les grammaires avec une sorte de détail, eh bien, vous pouvez les laisser tomber dans une première étape. Dans une première étape, ce qui compte, c'est juste qu'on ait repéré le groupe nominal et le pronom dans la position sujet. Donc, on donne en exercice des phrases où il n'y a pas ces cas-là. D'accord ? Parce que l'objectif, ça n'est pas... Parce que vous imaginez, si vous faites une leçon sur le sujet où vous envoyez toute cette quantité multiple d'informations, on s'y perd très vite. Alors que le but est de repérer les structures. Donc, on se fiche totalement de faire varier les types de sujets. On a besoin pour faire, disons, acquérir une grammaire de base au fond de deux types fondamentaux de sujets, le groupe nominal et le pronom personnel. Ensuite, pour le groupe verbal, donc, on a vu tout à l'heure que, donc, le groupe verbal, il est composé d'un verbe et de plusieurs constituants. que le groupe nominal qui est COD ou complément d'objet indirect peut être remplacé par un pronom, la plupart du temps, un pronom qui a une forme spécifique, le, par exemple, dans il le distribue pour... qui résulte de la pronominalisation de il distribue le courrier. Et puis, je l'ai dit déjà tout à l'heure, le groupe verbal peut aussi n'avoir aucun complément, donc, se réduire au verbe seul. Donc, parmi les différents types de groupes verbaux, vous avez les groupes verbaux à complément d'objet. Alors, ce que j'ajouterai par rapport à la description que j'ai donnée tout à l'heure et qui va être important pour la suite, en particulier pour le contraste entre le complément d'objet indirect et le complément circonstanciel, c'est l'idée qu'un complément d'objet dans le groupe verbal, il est toujours lié au sens du verbe. Le complément d'objet, il est, en quelque sorte, impliqué par le sens du verbe. C'est-à-dire, si vous avez le verbe boire, vous savez que le verbe boire sélectionne par avance, du point de vue sémantique, des boissons derrière, des choses qui se boivent. Du lait, de l'eau, du vin, de la bière, tout ce que vous voulez. Si vous avez le verbe jeter, lancer, vous saurez qu'il va y avoir un complément qui va être l'objet qu'on jette ou qu'on lance et puis le sens de lancer implique aussi l'indication du lieu où on lance. On lance quelque chose quelque part. Le verbe donner implique qu'on donne quelque chose à quelqu'un, etc. Donc, le groupe verbal, il, ses compléments, les compléments du groupe verbal, les compléments d'objet direct et indirect sont impliqués par le sens du verbe. Dès que vous avez un complément qui ne qui n'est pas dans la catégorie impliquée par le sens du verbe, c'est qu'en général vous avez une métaphore. Il boit ses paroles. Ici, bien sûr, ses paroles ne correspondent pas mais le simple fait que cette séquence, ses paroles, ce groupe nominal soit placé juste après boire produit un effet de sens qui, évidemment, est fondé sur la connaissance du fait que boire normalement est suivi d'un complément qui indique quelque chose qui se boit habituellement. Et donc, cette connaissance, elle peut être décalée en cas de métaphore. Alors, de la même manière, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, il va à Paris, le verbe aller, aller, c'est aller quelque part. Donc, le fait d'indiquer le lieu où on va fait partie du sens du verbe aller. Bien. Alors, il y a d'autres arguments qui montrent qu'à Paris, là, dans il va à Paris, est obligatoirement un complément d'objet indirect, pardon, et pas un complément circonstanciel. C'est que, d'une part, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas dire il va. Contrairement, par exemple, à il travaille à Paris, on peut dire il travaille. Et, par ailleurs, on ne peut pas non plus le déplacer, on ne peut pas dire à Paris, il va. Alors qu'on pourrait très bien dire à Paris, il travaille. Donc, tout cela fait qu'il n'y a pas de problème ici, à Paris, eh bien, du point de vue de ses propriétés syntaxiques, un complément d'objet indirect. Alors, la raison pour laquelle on l'a pendant longtemps, dans la tradition grammaticale, même dans la tradition grammaticale française, on l'a analysé comme un complément circonstanciel, c'est parce qu'on a surévalué la dimension sémantique de ce complément. Comme c'est une indication de lieu et que si on retient dans la notion de complément circonstanciel la dimension purement sémantique, c'est-à-dire en disant un complément circonstanciel, ça indique le lieu, le temps, la cause, etc. Bon, si on part de ça sans propriété syntaxique, n'importe quelle indication de lieu, de cause, etc. va être un complément circonstanciel. Pourquoi pas, mais c'est une autre définition. Là, on va le voir juste après, le complément circonstanciel, il est défini d'une manière non pas sémantique mais syntaxique. Le fait que ce soit un complément circonstanciel de lieu, de temps, tout ça, est complètement secondaire. Ce qui compte, c'est que ça ait les propriétés d'un complément circonstanciel et pas d'un complément d'objet indirect. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'en Espagne, on analyse ça à Paris comme un complément circonstanciel. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement en disant en Espagne ? Quand on enseigne le français en Espagne ou est-ce que vous voulez dire que l'équivalent espagnol... C'est l'espagnol. Voilà. Alors, comment on dit en espagnol ça ? Il va à Paris. Il y a pas à Paris. D'accord. Mais est-ce qu'on peut en espagnol... Est-ce qu'on peut en espagnol supprimer le complément circonstanciel à Paris ? On ne peut pas le supprimer ? Ou on peut ? Non ? Bon, donc, on ne devrait pas l'analyser comme ça. Mais c'est énorme... Vous dites... Vous proposez cette analyse parce que vous l'avez apprise à l'école, sans doute. Oui ? Bon, c'est un problème de formation des enseignants. C'est que... Oui. C'est que... Les... Mais... Oui, il faudrait... Il faudrait regarder de près une grammaire de l'espagnol. Vous avez déjà fait vos TFM ou pas encore ? Voilà une idée de TFM. De travailler sur la façon dont est traité la question des compléments, par exemple, de la frontière entre... Ou l'analyse de la face... La comparaison entre la grammaire du français et la grammaire de l'espagnol sur tel ou tel problème. Parce que il faudrait... Moi, je ne connais pas assez du tout... Enfin, je ne connais pas du tout, d'ailleurs, la façon dont les choses sont présentées. Mais, en tout cas, il est vrai qu'en France, depuis un certain nombre d'années, ça remonte quand même à... Au moins, je pense que déjà dans la terminologie de 1975, on proposait déjà cette analyse de « à Paris » comme complément d'objet indirect. Ce n'est pas comme complément circonstanciel. Donc, la conscience de la dimension syntaxique du complément circonstanciel, elle est assez ancienne dans la grammaire française. Alors, ensuite, donc, je disais, vous avez à côté des groupes verbaux qu'on a vus tout à l'heure sur lesquels je ne reviens pas qui sont les groupes verbaux à complément d'objet, complément d'objet direct ou indirect ou les deux, eh bien, vous avez la fonction attribut du sujet avec les exemples du type « Alice est grande » ou « Alice est une bonne avocate » où vous avez ici, évidemment, ce qui varie par rapport à la fonction complément, c'est que l'attribut, il peut être un adjectif ou un groupe nominal, par exemple, dans « Alice est grande » l'attribut du sujet est un adjectif, donc vous avez un groupe nominal qui cette fois-ci, voyez, un groupe nominal qui n'entre pas dans ces formules-là. C'est une formule nouvelle pour l'attribut où on va avoir groupe verbal égale verbe plus adjectif, ce qui n'est pas, voyez, ce qui n'existe pas ici. Ici, ce sont les seules formules possibles, donc si vous avez verbe plus adjectif, vous savez d'avance que ça ne peut pas être un groupe, un COD. En revanche, l'attribut peut être aussi un groupe nominal, « être une bonne avocate ». Alors, quelle différence, pourquoi on a cette fonction attribut, par exemple, si on compare « Alice est une bonne avocate » et « Alice consulte une bonne avocate ». Pourquoi j'ai besoin, dans un cas, à la limite, vous pourriez me dire, « Pourquoi on a inventé cette fonction attribut du sujet ? Pourquoi je n'ai pas un complément d'objet direct ? » D'ailleurs, on peut remarquer que les deux, types de de fonctions, enfin, c'est-à-dire, le groupe nominal fonction attribut du sujet et le groupe nominal COD peuvent, dans certains cas, répondre tous les deux à la question « quoi ? ». Elle est quoi ? Une bonne avocate. Il mange une pomme, il mange quoi ? Une pomme. D'accord ? Donc, bon, pourquoi on a besoin de ces deux notions ? Alors, la raison, elle est simple et elle tient, elle est, elle découle de ce que j'ai dit précédemment. J'ai dit précédemment que la relation entre verbe et complément, c'est une relation de sens. Il y a, enfin, il y a une relation syntaxique, mais il y a aussi une relation de sens obligatoire. le sens du verbe impose des contraintes à la sélection du complément. Et le complément est donc, pour reprendre la formule que j'ai utilisée, déjà, impliqué par le sens du verbe. Mais, qu'est-ce qu'on a avec les verbes attributifs comme être, paraître, sembler, etc. Le verbe être, c'est quoi son sens ? C'est en fait un verbe qui a un sens purement grammatical. il n'a pas de contenu sémantique, être, en emploi attributif comme ça. C'est un simple signe d'identité. Il n'a pas, il n'est pas, il ne contient pas un sens descriptif comme, je ne sais pas, consulter, marcher, parler, qui, eux, renvoient à des actions qu'on peut décrire, etc. Être, au sens de être avocat. Ou être avocat, ça n'a pas de, ça a un sens, purement grammatical. Donc, c'est pour cette raison que le rapport entre le groupe nominal et le verbe n'est pas de la même nature dans le cas de l'attribut que dans le cas du verbe à complément d'objet. Ou le rapport entre le groupe nominal et le verbe est un rapport de complémentation sémantique. Là, il n'y a pas un complément puisqu'il n'y a rien à compléter. C'est, en fait, une bonne avocate qui renvoie au sujet Alice par l'intermédiaire du verbe, ici, attributif. Donc, on a bien, quand même, malgré la similarité de surface, des structures grammaticales différentes entre l'attribut d'un côté et le verbe, enfin, le groupe verbal attributif d'un côté et le groupe verbal à complément d'objet de l'autre. Alors, ensuite, donc, on a la fameuse fonction complément circonstanciel. La fonction complément circonstanciel, je le redis, elle se caractérise par le fait que vous pouvez déplacer le complément. Vous voyez, je peux dire le facteur distribue le courrier à 8 heures, à 8 heures, le facteur distribue le courrier, le facteur à 8 heures distribue le courrier. C'est un des critères qui permet d'identifier le complément circonstanciel, c'est qu'il peut être déplacé. Il peut aussi être supprimé, comme je l'ai dit déjà, on peut dire le facteur distribue le courrier. Bon. Seulement, ce sont des caractérisations qui ne fonctionnent que d'une manière négative, en fait. C'est-à-dire que si vous avez un groupe qui, ou bien, ne peut pas être déplacé, ou bien ne peut pas être supprimé, cela vous montre à coup sûr qu'il ne s'agit pas d'un complément circonstanciel. En revanche, il y a toutes sortes de groupes qui peuvent être supprimés et déplacés, mais qui ne sont pas des compléments circonstanciels. Donc, il faut bien faire attention, ces critères ne fonctionnent que d'une manière négative. C'est-à-dire, si les critères ne sont pas remplis, ce sont des conditions suffisantes et pas des conditions nécessaires. si les critères ne sont pas remplis, on n'a pas affaire à un complément circonstanciel. Mais s'ils sont remplis, on n'a pas nécessairement un complément circonstanciel. D'accord ? Alors, on va le voir avec des exemples, mais auparavant, donc, vous voyez, je reprends là, à Paris, le facteur va à Paris, par opposition par opposition à le facteur travail à Paris. Donc là, dans le facteur travail à Paris, on a bien un complément circonstanciel à Paris puisque je peux le déplacer et le supprimer. Avec cette nuance de sens que j'ajouterai par rapport à la remarque que j'ai faite tout à l'heure, que si vous réfléchissez bien, le facteur travail à Paris par opposition à à Paris, virgule, le facteur travail, il y a une légère nuance de sens. Quand je dis le facteur travail à Paris, a priori, je dis simplement que le lieu de son activité professionnelle, c'est Paris. Tandis que si je dis à Paris, le facteur travail, il y a une petite nuance qui indique que quand il n'est pas à Paris, il ne travaille pas, en fait. C'est que quand il est à Paris qu'il travaille. Bon, mais c'est une nuance très fine qui montre que de toute façon, cette distinction, vous voyez, brutale entre complément d'objet indirect et complément circonstanciel à un niveau d'analyse plus fin, elle n'est pas suffisante. Mais au niveau qui nous intéresse, on s'en contentera. Alors ensuite, vous avez donc, vous pouvez examiner quelle est la nature des différents groupes circonstanciels. Soit c'est un groupe nominal prépositionnel, c'est le cas standard, le cas prototypique, comme dans le facteur distribue le courrier à 8 heures. Ça peut être un groupe nominal, distribue le courrier le matin. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir un adverbe complément circonstanciel. Il distribue le courrier aujourd'hui, l'adverbe aujourd'hui est de fonction complément circonstanciel, c'est le groupe circonstanciel. Et puis, bien sûr, la subordonnée circonstanciel. Par exemple, le facteur distribue le courrier quand le jour se lève. Donc, tous ces groupes sont de nature différente, mais ils ont tous la même fonction de complément circonstanciel. C'est ça qui est le plus intéressant. Ensuite, on peut décrire les différents types sémantiques de compléments circonstanciels. Mais comme je vous le disais, c'est très secondaire, ça. Ce qui compte, c'est de bien saisir la distinction entre le complément d'objet indirect et le complément circonstanciel. Le fait de savoir si c'est un complément de temps, de lieu ou de cause, et puis il y en a bien d'autres, j'ai donné juste ces exemples, parce que là aussi, si on veut quand même en parler un tout petit peu des natures de compléments, on peut se limiter à ces trois-là, au début. Ce n'est pas la peine d'entrer dans le détail de, par exemple, de la concession, de toutes sortes d'autres relations beaucoup plus complexes. Ces trois-là peuvent suffire à illustrer le concept de complément circonstanciel. Mais encore une fois, c'est secondaire, cette caractérisation sémantique du complément circonstanciel. Alors, pour mieux saisir cette distinction entre complément circonstanciel et complément d'objet indirect, et du coup, comme on a perdu un peu de temps, on fera les exercices plutôt la semaine prochaine, je vais vous donner ces deux exemples. Ils l'ont vu tomber du bateau, ils jouent à lancer la balle dans la cour. Alors, prenons la première, ils l'ont vu tomber du bateau. Cette phrase, en réalité, si vous réfléchissez bien, a deux sens complètement différents. Est-ce que vous voyez ? On peut l'interpréter de deux façons différentes. Qu'est-ce que ça signifie, ils l'ont vu tomber du bateau ? Par exemple, qu'est-ce que vous comprenez ? Quand vous lisez la phrase, vous comprenez quoi ? Si je dois faire un petit schéma qui montre ce qui s'est passé, Donc, on est d'accord, on a un bateau. Bon, je suis plus doué en linguistique qu'en dessin, mais voilà, on a un bateau. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelqu'un qui est sur le bateau et qui est tombé. D'accord ? C'est comme ça que vous comprenez. Et puis donc, il y a des spectateurs. Mais ils sont où les spectateurs ? On ne sait pas. Ils l'ont vu tomber du bateau. Il, bon, voilà, il y a des gens qui sont là et qui ont observé ce qui s'est passé. D'accord ? Ils l'ont vu tomber du bateau. Ok. Mais il y a un autre sens possible. Oui ? Les gens qui... Les gens qui... Qui voient. Oui ? Qui observent dans le bateau. Exactement. L'autre solution, c'est que les observateurs sont sur le bateau et ils voient quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, qui se jette d'une tour. et ils sont sur le bateau, ils le voient tomber, mais on ne sait pas d'où il tombe. Alors, ce deuxième sens qui vient moins immédiatement à l'esprit, il vient plus immédiatement à l'esprit si vous dites du bateau, ils l'ont vu tomber. Et qu'est-ce que ça signifie ? Et ça signifie que quand vous le déplacez du bateau, ils l'ont vu tomber, ça veut dire que vous avez le complément circonstanciel. Donc, ça signifie que dans ce sens-là, du bateau est complément circonstanciel, tandis que dans ce sens-là, du bateau est complément d'objet indirect. Et on comprend bien pourquoi. Parce que, quand on dit tomber du bateau, je vous l'ai dit, le sens du complément d'objet indirect, il est lié au sens du verbe. Donc, tomber, c'est tomber, c'est passer d'un lieu à un autre. Donc, soit on indique on tombe, on indique le lieu d'aboutissement de la chute, on tombe dans un trou, par exemple, on peut aussi indiquer le point de départ de la chute, tomber du bateau. Donc, ici, du bateau indique le point de départ de la chute. Il est impliqué par le sens du verbe. C'est un complément d'objet indirect. Ok ? Bon, ben, vous réfléchirez au sens de la deuxième phrase et puis je reprendrai à partir de cet exemple la semaine prochaine. et puis ensuite, dans le cours de la semaine prochaine, on travaillera, je vous donnerai un exercice sur la décomposition en grands groupes, groupes sujets, groupes verbales, groupes circonstanciels pour que vous vous entraîniez un petit peu et qu'on... et ensuite, on passera à autre chose mais il faut être sûr que tout le monde a bien compris ce premier stade de l'analyse. Voilà, et bien, merci de votre attention et donc à la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.